Musique de générique Yop tout le monde c'est Anna Tuning Alors nous sommes ici pour la première fois sur un tuto Ce tuto qui va vous permettre d'ouvrir la Belgique profonde 2013 Et par la suite la modifier à votre goût Mais je m'en décharge complètement Donc vous pouvez penser que c'est très difficile Mais je vous promets qu'avec un peu d'expérience On y arrive mais Finger in the nose C'est très simple c'est moi qui vous le dit Alors vous allez commencer par extraire la Belgique profonde Donc sur votre bureau ou peu importe Donc voilà avec ce qui a été extrait Donc vous avez tout ça Donc vous allez aller dans le dossier map Map01 Et là vous allez tomber sur ça Vous n'avez pas plus loin Donc Tous les panneaux de configuration Options des dossiers Vous allez dans l'onglet affichage Vous descendez un peu votre curseur Et là vous avez 3 3 icônes cochées Donc Vous n'allez en décocher que 2 Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu Puis masquer les fichiers protégés du système d'exploitation Qui est bien sûr recommandé Et là vous avez un petit message Vous laisserez le temps de le lire Et vous cliquez sur oui Vous appliquez Puis ok Parce que là tout est bon Vous allez rouvrir votre dossier map01 Et là comme par hasard Un fichier système De 26,8 MO Pourquoi ? Donc On va l'ouvrir Avec On va l'ouvrir avec 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 Et bien avec Giant Editor Tout simplement Et donc là Suspense La Belgique profonde La Belgique profonde Et oui Vous allez pouvoir maintenant Modifier à votre guise La Belgique profonde Voilà Donc C'est pas un fake hein C'est bien la Belgique profonde Les connus Flaques miroirs qui prennent énormément énormément de place Bref Donc voilà Vous pouvez modifier La map à votre guise Comme bon vous semble Voilà Donc par exemple Je vois on va modifier ça On va l'enlever On va prendre Le panneau complet Bon bah il veut pas apparemment Bon Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait modifier Qu'est-ce qu'on pourrait modifier Qu'est-ce qu'on pourrait modifier Ouais genre là-bas là Les morceaux de voile Voilà Il y a une botte On va l'enlever Ou non On va la mettre debout Première et l'autre Voilà Voilà La souche Je vois pas ce qu'un arbre viendrait faire ici Mais bon On va l'enlever Voilà Bon ça on va le laisser Si on peut le faire Ouais j'ai ajouté un petit panneau là devant Ah on va changer le panneau ouais Voilà Voilà Une petite plaque Que j'avais faite Hop Voilà On va mettre une petite plaque Comme ça Bon après vous pouvez modifier votre guise Et je vous promets que ça marche réellement On va laisser penser un petit pencher Hop Fermer Vous enregistrez Voilà Donc le fichier système va passer en fichier normal Pourquoi je sais pas Je vais pas chercher plus loin Donc bah Vous sélectionnez tout Vous ajoutez à l'archive En zip On va modifier le nom On va l'appeler modifier Ou quoi que non On va laisser Ça fera plus On va laisser l'origine On va laisser celle d'origine Voilà Donc maintenant que le zip est fait Hop Vous allez aller mettre ça Voilà Donc dans mes documents Donc dans mes documents My game Farming Mod Là Voilà Et puis J'ai envie de dire aussi Merci le log Pour tes infos Voilà Merci à cette ligne Voilà Voilà My game Farming Mod Magic Profond Et là ce qu'on a fait Map Map01 Et le fichier virgule De 26 MO Voilà Voilà Donc bah Maintenant à vous Bye Bye Bye